Ça s'est passé à l'IPAG et j'y étais. Les TPE et les LH ont un rôle essentiel à jouer dans votre souci. Dans ce PLH, vous avez une vision holistique de l'entreprise. Il faut que vous, les jeunes, vous ayez vraiment envie de créer l'entreprise. La part de la valeur ajoutée redistribuée en proportion aux salariés chez vous, dans les PME, est de 35% plus élevée que dans les grandes entreprises. Seulement, le problème, c'est le profit de 40% plus élevé dans les grandes entreprises. Alors, comment on peut rendre compte de cette aberration ? Je crois qu'on est plutôt bons élèves, c'est toujours dans la mesure où on a une relation humaine directe entre les salariés et les chefs d'entreprise. Donc, cette relation fait qu'on comprend leur problème, on essaie de participer ce qu'on a besoin, que c'est qu'on a dans l'entreprise. C'est l'ensemble de l'équipe des marchés. Quels sont les moyens pour améliorer l'image que les gens ont de l'entrepreneur et de l'entreprise, en dehors de tout ce qui touche les enfants ou l'éducation ? Alors, en dehors de la formation à l'école, si vous voulez, quand on parle de 100 000 entrepreneurs, je parlais tout à l'heure, c'est effectivement d'aller au-devant. Et puis, dans une entreprise, quand vous parlez à vos salariés, on parlait d'expliquer les fonctionnements pour que ça aille beaucoup mieux. Moi, j'ai des expériences de comité d'entreprise où j'ai pris pendant un mois les responsables du comité pour leur apprendre à lire un bilan et à contre-exploitation. Et une fois qu'ils savent le lire, ils comprennent un petit peu le fonctionnement de tout cela. Donc, c'est vraiment un dialogue dans l'entreprise aussi à faire. Quelle était votre première motivation ? Qu'est-ce qui va donner des clics ? J'ai envie de créer l'entreprise, j'ai envie, je n'ai pas envie d'être salarié pour l'instant. Je veux créer l'entreprise, quelle est la motivation ? C'était ma première question avant de présenter mon test de projet. J'ai créé plusieurs entreprises, c'était souvent pour mettre à l'étrier ou un ami ou un camarade de classe qui avait des difficultés, qui avait été licencié de son entreprise, etc. pour une création de travail. Donc, ça n'a jamais été tout seul parce que j'avais déjà, j'ai eu très vite des entreprises et j'ai eu un petit peu de monde. Je pense qu'il est beaucoup plus profitable pour un étudiant de faire un stage dans une PME suffisamment structurée que dans un grand groupe où on a un tout petit parcelle de responsabilité. Quand vous écoutez tous les jeunes HEC, ils veulent tous aller chez l'Oréal. Tous ! Ça va ? Non mais tant mieux, c'est bien pour ça que ça marche. Et ce que je veux dire simplement, c'est que l'image, effectivement, l'image est très importante pour les jeunes. Je vais chez l'Oréal, j'aurai mon produit, etc. Et c'est l'Oréal fait le tour aussi. Mais par contre, parce que de plus en plus, ces jeunes-là modifient un peu leur façon de penser parce qu'ils se rendent compte que même avec l'avé d'image, si le travail, qu'il faut que je veuille faire, n'est pas intéressant, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes stagiaire chez l'Oréal, ça ne va pas être passionnant. À part le nom de l'Oréal, je suis chez l'Oréal, etc. C'est comme toute aventure, on a envie d'y aller ou on n'y va pas. Attendez, je vais vous agérer un peu. Mais quand ce n'est qu'il n'y a aucune garantie, vous allez mettre 10 francs, 10 euros maintenant, ou 1000, vous les risquez. Mais vous savez la différence entre l'entrepreneur et les salariés ? C'est celui qui risque ce que les autres n'osent pas risquer. Et c'est ça qui fait votre grandeur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada